Alors on va voir sur cette vidéo comment créer des étiquettes et comment les modifier éventuellement pour une longrine par exemple mais on aurait également à faire la même chose sur tous les éléments de structure sur mon plan de fondation c'est à dire le massif de fondation, la tête de pieux et le pieux lui-même donc nous on va commencer par le longrine, si je viens simplement pour venir mettre cette désignation je peux le faire en allant tout simplement dans annoter et ici j'ai étiquette par catégorie si je choisis ça et bien je viens simplement me mettre sur l'élément que je souhaite annoter et là je vois apparaître une étiquette alors c'est pas forcément celle qui m'intéresse vraiment, peut-être qu'elle n'est pas exactement comme ce que je voudrais donc il suffit que je la sélectionne, alors je vois que je peux la déplacer je vois aussi que je peux, en sélectionnant l'étiquette, je vois que je peux supprimer la ligne de repère ça c'est toujours possible cette étiquette là bien entendu elle apparaît avec les informations qu'on lui a définies donc il est possible de venir la modifier, donc pour ça je clique simplement sur modifier la famille et je viens ici regarder ce qui correspond à chaque élément alors j'avais un L tout à l'heure, alors à quoi ça correspond ce L ? si je clique sur ce libellé je vois que ici j'ai un libellé avec une épaisseur de texte qui vaut 3,5 mm que je pourrais être amenée à modifier si je le souhaite je peux modifier le libellé lui-même le libellé correspond à un élément qu'on appelle la description et qui est un paramètre qui apparaît dans le type de notre long green donc la description, il faut que ce soit noté L pour que je puisse voir long green L voilà, alors qu'est-ce que je peux mettre à la suite de cette description ? moi je pourrais rajouter simplement un numéro de repère et puis ensuite je vous invite au lieu de charger trop le plan lui-même de faire un tableau de nomenclature dans lequel je mettrai les informations qui sont utiles alors je vais simplement mettre ici un identifiant le numéro associé à ma long green il y a ici un deuxième libellé qui est en fait le nom de notre long green alors celui-ci je vais l'enlever je pense que le plus simple c'est quand même de venir le mettre dans le tableau pour ne pas surcharger mon plan alors si je réintègre cet élément là je change ma famille remplacer la version existante ok je la remplace alors là je vois juste L pourquoi ? parce que si je sélectionne cette long green je vois dans cette long green qu'il y a ici un type dans lequel la description il est marqué L alors si je marque long green appliquer ok je vois apparaître long comme long green donc vous voyez que je peux changer ces éléments là hop donc je vais marquer LG pour long green vous pouvez laisser L si vous préférez ok donc tous les types qui seront identiques seront notés LG je dois avoir un numéro qui correspond à l'identifiant dans les caractéristiques de la long green dans les paramètres d'occurrence j'ai effectivement un identifiant si là je mets un numéro 1 par exemple et bien hop j'ai le numéro 1 qui apparaît là alors est-ce que c'est utile est-ce que c'est pas utile est-ce que je dois sélectionner toutes mes long green et mettre un numéro à chaque fois en fait je vais retrouver le même numéro de long green si j'ai exactement la même section et si j'ai exactement la même longueur de long green alors voyons voir comment on peut travailler on peut peut-être créer une nomenclature que l'on pourrait venir compléter alors maintenant la question qu'il faut se poser c'est quelles sont les informations qui seront nécessaires pour la réalisation de cette long green alors en l'occurrence et bien les informations si je sélectionne la long green en question les informations nécessaires peuvent être la dimension déjà de la long green donc on le voit soit dans le texte ici mais on peut le voir aussi dans les paramètres qui constituent la long green elle-même avec la hauteur et la largeur de la base là qu'est-ce qu'on a comme autre information et bien peut-être la race supérieure et la race inférieure ici ces deux éléments là et bien on les retrouve là élevation en haut et élevation à la base donc à race inférieure, à race supérieure voilà les informations qui sont importantes la longueur aussi pour être un élément important pour notre nomenclature donc évidemment toutes ces informations ne peuvent pas apparaître sur le plan à moins qu'ils soient complètement illisibles donc du coup je vous propose de les mettre à travers une nomenclature qu'on viendra rajouter dans notre présentation alors pour faire la nomenclature il suffit d'aller sur nomenclature donc on va sur nomenclature quantité on crée une nouvelle nomenclature cette nouvelle nomenclature va s'appliquer sur des ossatures donc je vais chercher ici ossature je vais l'appeler nomenclature longrine et tant qu'à faire on va prendre la nomenclature des longrines uniquement du R-1 alors qu'est-ce que je vais faire apparaître dans cette nomenclature alors qu'est-ce que ça donne si je fais ça ? je me retrouve avec mon tableau évidemment avec toutes les ossatures y compris les ossatures qui sont en fait des poutres des poutres qui sont notées N ou des consoles qui sont notées CO des bandes noyées et j'ai des L et des LG alors c'est moi qui avais appelé ça LG mais il y a aussi des L qui apparaissent donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord faire un tri de tous ces éléments on va filtrer en disant je vais garder uniquement ceux dont le niveau de référence est le R-1 donc déjà ça va limiter un petit peu le champ des possibles et je me retrouve ici avec des L ou des LG alors à vous de voir si vous voulez appeler L ou LG mais au lieu de le venir le modifier directement dedans vous voyez que là je peux rajouter L partout et je le rentre sur la totalité des éléments et puis ensuite ici j'ai les identifiants donc vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait les rentrer directement en sélectionnant l'objet et en changeant les propriétés d'occurrence mais je peux les rentrer ici aussi alors on avait dit que pour que ce soit le même identifiant il faut que ce soit la même longueur et la même section donc je vais peut-être faire un tri par longueur pour pouvoir le faire plus facilement et donc là je vais lui dire je vais faire un tri par longueur en mettant peut-être une en tête donc là j'ai tous les éléments qui ont la même longueur je les vois je vais réduire ça pour que ce soit plus simple je les vois ici là j'ai la longueur donc toutes les longueurs de 5 donc voilà ici on peut dire que c'est toutes les mêmes longuerines donc je pourrais mettre le même numéro je vais mettre le numéro 2 voilà et puis partout ailleurs je peux mettre d'autres numéros parce que je vais mettre 3 ah non là je ne mets pas le même numéro parce que vous voyez ce n'est pas la même section donc du coup je vais mettre 4 voilà et les autres on se rend compte qu'effectivement là il n'y a pas d'éléments de même longueur ils ont toutes des longueurs variables donc des numéros différents hop donc du coup j'enlève mon tri donc maintenant il suffit que je complète ce tableau je peux le faire directement ici j'en étais à 4 moi je vais mettre 5 voilà si je vais retourner voir ma vue mon plan et bien ici j'ai ma longrine que j'avais déjà identifiée je retourne sur annoter et je viens rajouter ma catégorie d'étiquette ici je vais la rapprocher un petit peu voilà ma longrine apparaît avec son identifiant puisque je les ai rentrés tout à l'heure sur la nomenclature je retourne sur ma nomenclature maintenant cette nomenclature j'aimerais qu'elle soit un petit peu enfin qu'elle soit bien présentée donc j'ai plein de possibilités d'abord j'ai la possibilité de regrouper toutes les nomenclatures qui ont les mêmes identifiants donc pour faire cela et bien je peux lui dire je vais les retrayer je vais les trier par identifiant et je peux lui demander de mettre une en tête pour voir à quoi ça correspond donc là j'ai toutes mes nomenclatures tout le tri des éléments avec deux alors comme ça c'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est si on vient décocher détailler chaque occurrence et là il me regroupe toutes les occurrences de mes longs green qui sont identiques qui sont les L2 je peux aussi lui demander donc du coup maintenant d'enlever l'entête voilà et donc j'ai un tableau qui est un petit peu plus synthétique qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre on peut modifier les titres qui sont là donc là simplement dans la mise en forme le niveau de référence au lieu de marquer niveau de référence peut-être que cette colonne là je n'ai pas forcément besoin de l'avoir parce que je sais que ce sont les longs green du R-1 donc je peux masquer ce champ voilà j'ai un champ en moi il me sert à faire des tri et des filtres mais je ne le fais pas apparaître sur ma nomenclature je peux lui dire que la description je peux ne rien mettre dans cette colonne et à côté l'identifiant c'est mon numéro de long green peut-être que je peux juste l'appeler numéro peut-être que ça suffit donc du coup je me retrouve avec le L ici et pas de titre et puis le numéro là je peux lui demander que l'élévation en haut ce soit la race supérieure et que l'élévation à la base ce soit la race inférieure B c'est la largeur H c'est la hauteur voilà et je peux aussi changer les valeurs enfin là pour l'instant vous voyez je suis en mètre bon mettre une largeur et une hauteur en mètre ce n'est pas forcément d'intérêt donc je peux ici aller sur format et lui dire au lieu d'utiliser les unités du projet je vais utiliser et bien le centimètre en conservant 0 décimale après la virgule et en écrivant le centimètre ok pareil pour H la hauteur et pour la longueur la longueur par contre le format je peux le laisser en mètre et ça me permettra de le mettre en mètre avec au moins deux décimales qu'est-ce que ça donne là ici je vois du coup les éléments je peux réduire la taille évidemment des colonnes je vois tous mes éléments alors je peux former je peux modifier aussi l'apparence bien entendu par exemple je peux lui dire de mettre les titres avec une épaisseur un peu plus grande de changer et de me mettre en gras et en italique par exemple mon en-tête et là je vois des choses un petit peu plus intéressantes un peu plus construites je peux changer un petit peu les titres en mettant au moins une majuscule alors qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant maintenant que j'ai toutes ces informations et bien je vais les mettre dans ma mise en page je viens simplement prendre la nomenclature que j'ai créée et je viens la glisser ici donc je me retrouve dans mon tableau avec cette nomenclature évidemment je peux améliorer un petit peu je peux en améliorer l'apparence et je peux surtout réduire les colonnes donc voilà on se retrouve avec nos tableaux de nomenclature qui est associé à notre vue donc on a bien la longrine L5 et L1 et si on va avoir plus de renseignements on a toutes les informations dans notre nomenclature